Qu'est-ce que c'est de méditer ? L'expérience de la méditation, c'est rien. Et encore ne rien faire, c'est toujours une action. C'est quelque chose de tellement magique. Cette harmonie avec la soie, notre vraie nature. Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle Confidence de Plum. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Pankaj Senni de Yoga Laboratorium. Bonjour Pankaj. Bonjour Pascal et bonjour à vous tous. Alors on avait une envie aujourd'hui de parler avec toi, avec vous, de méditation. Pankaj, j'ai envie de te poser la question. Tu m'as quelquefois dit qu'il fallait arrêter de méditer pour entrer en méditation. Arrêter de méditer, mon Dieu, mais comment faire ? Alors Pascal, c'est... On va toujours faire des choses. Depuis qu'on est petit, on nous enseigne, si tu fais ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. D'un côté, culpabilité. D'un autre côté, un peu de forcing, un peu de peur. Qu'est-ce que c'est de méditer ? C'est une contemplation. Avant tout, le reste, c'est une contemplation. Une contemplation qui demande qu'on ne soit pas en train de voir la chose en question avec nos préjugés, nos filtres, nos peurs, nos craintes. Mais chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose, surtout avec une idée précise derrière, comment voulez-vous qu'on enlève les filtres ? On va juste être trop proche du sujet. On n'aura jamais assez de recul, assez de discernement afin de réellement contempler le sujet en question. Chaque fois qu'on utilise le mot méditer comme verbe, on est dans l'action. Mais pour que le transméditatif s'installe, il faut l'inaction. Pas faire, mais plutôt ne rien faire. Et encore ne rien faire, c'est toujours une action. Cette capacité de juste pouvoir se poser, pas réfléchir, simplement, percevoir, tout démarre par là. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il y a 50 ans que j'ai appris à méditer. Mais pour moi, l'expérience de la méditation, c'est je me pose, je laisse faire, je médite. C'est quelque chose de finalement très simple. Et j'ai l'impression que notre monde occidental, il cherche encore cette complexité à laquelle on est tellement habitué. Aussi, dans la méditation, alors que pour moi, l'expérience de la méditation, et je parle vraiment d'expérience et pas d'objectif de la méditation, l'expérience de la méditation, c'est rien. C'est laissé. Qu'est-ce que tu penses? Non, je suis 100% de ton avis, Pascal. En tout cas, tant qu'on cherche à contrôler, tant qu'on cherche à faire quelque part, on reste limité. Le rôle de la méditation dans la voie de yoga, dans les voies de tantra, taoïsme, pourquoi il médite? Il y a une partie plus traditionnelle, plus mystique, qui va aller vers les principes de la réalité. Mais avant tout cela, avant tout cela, il médite déjà pour avoir justement cette capacité de pouvoir observer les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas un objectif. C'est simplement quelque chose qui doit être fait, parce que sinon, on est tout le temps dans la réactivité. Mais si, comme tu dis, Pascal, si on est trop dans la complexité, on n'arrive pas. On n'arrive pas à se poser. Ça me rappelle une vieille histoire. Ce n'est pas une vieille histoire, c'est une vieille blague, à vrai dire. Il y a quelqu'un qui est allongé sous un arbre, au soleil, sur l'air, tout frais, avec sa vache. Et il y a un monsieur qui passe, mais il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne vas pas faire manger ta vache les ailleurs ? Il se remet hier, elle donnera plus du lait, etc. Il lui demande, pourquoi faire ? Dis comme ça, elle donnera plus du lait, tu pourras vendre. Il lui demande, pourquoi faire ? Dis comme ça, tu pourras t'acheter une maison, tu pourras t'acheter des belles vêtements. Et il lui demande, pourquoi faire ? Il lui dit, mais pour être bien. La gare lui répond, mais je suis déjà bien. J'ai aussi une jolie histoire à raconter. Mais avant de la raconter, je voudrais appuyer sur quelque chose. ici, dans le monde occidental, je vois beaucoup passer de demandes de je veux méditer pour lâcher prise, je veux méditer pour mieux dormir, je veux méditer pour être en forme, je veux méditer pour monter mon taux vibratoire, je veux méditer pour, je veux méditer pour, je veux méditer pour. J'ai juste envie de poser. Je ne médite rien. Quand je veux méditer pour, je cherche quelque chose. Et pour moi, mon expérience de la méditation, ce n'est pas méditer pour quelque chose, c'est méditer. Et ce n'est même pas méditer, si je reprends ce que tu disais tout à l'heure au plan syntaxique, c'est vivre la méditation. Et alors, ma petite histoire, elle se passe à Sautru-Cochon, Sautru-Cochon, c'est au fin fond de la Mataronis en Guyane française. Donc, on est à deux, trois jours de pirogue de Cayenne, on est loin, en forêt. Et lorsque je vivais en forêt amazonienne, je proposais des séjours en forêt amazonienne pour apprendre aux gens à méditer. Et mon compagnon, qui est amérindien, un jour me regarde et il me dit méditer, méditer, méditer. Tu parles toujours de méditer. C'est quoi méditer ? Et je le regarde, je dis, mais tu sais là, quand tu te mets sur la pierre plate à Sautru-Cochon, à six heures du soir au moment où le soleil descend et que tu regardes les haras, les perroquets, les ibis rouges passer, tu médites ? Et sa réaction, elle a été, mais exceptionnelle. Il m'a regardé, il m'a dit, mais alors tu les voles ? Et là, je lui ai dit, non, je ne les vole pas parce que nous, on a perdu cette connexion qui pour toi est évidente. Tu te poses là dans un bel endroit. En plus, c'est vraiment Sautru-Cochon, c'est vraiment un endroit magnifique. Tu te poses là et tu médites. Et cette évidence, elle est là pour toi. Et il trouvait ça totalement fou qu'on puisse avoir besoin d'apprendre à faire ça alors qu'il le pratiquait tous les jours. C'est sûr. Après, moi, je vais te reprendre juste sur une chose. Tu utilises Occident, mais regarde, en Inde, c'est pareil maintenant. Chine, c'est pareil. On médite pour. Et puis, on médite. Il faut que ça soit actif. Et je ne suis pas d'accord que c'est un problème occidental. Je dirais que c'est un problème moderne. Ok. Ça me va. Je reprends ta manière de dire. Elle est tout à fait beaucoup plus complète. Même si je ne connais pas l'Inde. Chaque fois que j'essaie d'aller en Inde, ça va bloquer. Je ne sais pas pourquoi. Je réessaierai. Peut-être que ça marche. Mais ce n'était sûrement pas le bon moment ni le bon endroit à ce moment-là. C'est ça, en fait. La vie choisit ses moments. Et puis... Mais en fait, quelque part, c'est là où la voie méditative t'emmène. J'ai beaucoup de mal à utiliser le verbe méditer. Contempler, j'arrive à l'utiliser. Méditer, j'ai du mal parce que la plupart du temps, il s'agit de se poser. Et la méditation, soit elle vient, soit elle ne vient pas. Et ce n'est vraiment pas dans nos mains. Je suis totalement d'accord avec toi. et je veux appuyer là-dessus parce que pour moi, il y a quelque chose que je qualifie le miracle de la méditation. Tu as certainement vécu ça aussi. Il y a des fois où tu te poses et il y a des choses qui viennent, qui sont d'une valeur incommensurable, qui te mettent sur la voie, qui te font avancer, qui sont des enseignements que je qualifie moi de majeurs pour moi. des méditations comme ça, j'en ai peut-être eu 15 ou 20 dans toute ma vie. Et je crois que quand on se pose et qu'on attend ça, ça ne vient strictement pas. En tout cas, pour moi, c'est pire. C'est pire. Oui, j'ai l'impression que tu le chasses. Pour moi, à chaque fois que ce miracle de la méditation s'est produit, c'était de manière totalement inattendue et improbable. Et je peux juste remercier, moi, je remercie l'esprit de la forêt, mais on peut remercier le ciel, qui on veut, le dieu de notre cœur, de ça. Parce que c'est quelque chose de tellement magique, complet, où tu te sens, en tout cas, je me sens relié totalement et totalement en harmonie à la fois avec moi-même et avec l'univers. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Alors, tout simplement, je disais que c'est pire parce que c'est un peu théorique. La plupart du temps, on a tendance à, on parle beaucoup de la méditation, mais on ne capte pas le processus, le mécanisme, la métaphysique. Je peux parler de la façon dans laquelle les yogis captaient la métaphysique. Donc, on pense toujours à la projection de notre vrai soi vers l'extérieur qui va donner comme une finalité notre corps physique que nous vivons et le monde externe que nous voyons. Mais c'est la finalité évolutive. Le rôle de la méditation, ce n'est pas un objectif, mais c'est plutôt son rôle, c'est d'abord générer cette harmonie entre, parce qu'en hindouisme, comme on n'aime pas juste une chose, on parle toujours de plusieurs corps, déjà une harmonie entre plusieurs de nos corps et surtout cette cette harmonie avec la soi, notre vraie nature. L'évolution, en tout cas, il est en train de nous inciter à extravertir tout, la mentale, les sens, nos actes. Pour méditer, il faut justement qu'il y ait une cessation de cette extraversion. sauf que chaque fois on cherche à faire quelque chose, chaque fois on cherche un objectif, automatiquement, il y aura l'extraversion. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, c'est juste si on met l'eau sur le sommet, il va couler vers là-bas. C'est aussi simple que ça. Et donc, en tout cas, il n'y a aucune autre méthode que comme tu dis si bien, Pascal, que laisser faire sans chercher. Parce que le moment où on commence à agir, c'est fini. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, en fait, ce que j'aime dans nos conversations, dans nos confidences, c'est qu'on passe par des voies différentes, toi et moi, et on arrive à des conclusions qui sont proches. Et je vois ça dans beaucoup de voies spirituelles et ça me réjouit le cœur à chaque fois. en fait, je suis vraiment intimement persuadée qu'effectivement, on est beaucoup dans l'extérieur, chercher des choses à l'extérieur, alors que, pour moi, la réponse, elle est juste là, à l'intérieur de soi. et c'est se reconnecter à notre partie divine, à notre essence divine. Absolument. Je crois que c'est vraiment là, en tout cas pour moi, que c'est produit à chaque fois. Ce que j'ai appelé le miracle de la méditation, c'est sûrement impropre, mais je ne sais pas le dire autrement. C'est quand vraiment je suis en totale connexion. Il y a un mot qui est très juste pour ça, smriti. Tu l'écris. Ce qui veut dire c'est souvenir. D'accord. Tu me diras comment on l'écrit, que je le mette en sous-titre, s'il te plaît. Smriti, c'est ça ? Smriti. Smriti. Ça veut dire c'est souvenir. Quelque part, ce que tu appelles un miracle, c'est une partie de nous où la conscience est souvenu de quelque chose qui était déjà présent en nous. Il n'y a rien à découvrir de nouveau dans l'art méditatif. J'ai l'impression que ça enlève des écrans qu'on a mis. Complètement. Des écrans qui obscurcissent. Tout à fait. Je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai fait un riole là-dessus, où en fait, tu prenais un vase plein de boue et je disais pour moi la méditation c'est simplement décanter la boue pour voir apparaître ce qu'il y a derrière. Et cette réalité-là qui est derrière, j'avais mis des fleurs parce que je trouvais que c'était joli. Mais c'est vraiment enlever cette boue, enlever ces écrans pour accéder à la... C'est tellement ça, parce que je suis 100%. Je trouve que c'est une image frée qui est magnifique parce que c'est exactement ça. On cherche à enlever la boue pour que la lumière qui est derrière puisse rayonner. Et on n'a pas besoin de faire quelque chose. La boue s'enlèvera tout seul si on la laisse faire. Et plus on va faire, plus on va remuer, agiter justement, et plus ce sera boueux. Et ce n'est pas juste agiter les pensées et être dans le mental qu'on diabolise énormément ou dans l'égo qu'on diabolise tellement. Dieu, merci qu'on les ait ce mental et cet égo parce que sinon, on aurait quand même du mal à fonctionner dans notre vie terrestre. Bien sûr, il ne faut pas qu'il soit envahissant, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas juste agiter ça parce que là, on va juste remuer la boue et obtenir exactement l'effet inverse de celui. Tout à fait. Je ne veux pas dire qu'on cherche parce que quand on le cherche, on ne le trouve pas, mais qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait connecter. Laissez faire, tout simplement. Laissez faire. Ce qu'on peut faire, c'est se poser. Et ça s'arrête là. Il faut que l'action termine là. Donc, créer les processus et les conditions qui nous permettent de se poser et se poser peut être n'importe où. Oui, pouvoir se poser, c'est tout ce qui est dans nos mains. Le reste, ça vient là ou ça ne vient pas. Et en fait, c'est quand on accepte que ça vienne ou que ça ne vienne pas qu'on va commencer à être sur le bon chemin, j'ai envie, à se mettre en chemin. Et c'est pour ça aussi que j'aime tellement peu, je vais méditer pour me connecter avec mes guides en temps de l'archange ou je ne sais pas quoi. Et je reviens sur ce que tu dis, c'est pouvoir le faire n'importe où aussi. Et ça, je crois que ça vient aussi avec cet entraînement. Et c'est antinomique de dire on va s'entraîner à ne rien faire, à juste se poser. Mais j'ai l'impression et je voudrais t'écouter à ce sujet que plus on a musclé ça, plus c'est facile de le faire n'importe où. Disons que dans yoga, on va dire, on va voir ça un peu autrement. On va plutôt parler de juste se poser. Donc, se poser, qu'est-ce que ça consiste ? Ça consiste pour être bien posé n'importe où dans la vie. On n'a pas peur. on n'est pas en train de réfléchir à ce qui va venir dans cinq minutes ou ce qui s'est passé il y a cinq minutes. On peut voir ça comme un entraînement, mais c'est aussi on vit chaque instant. On pense qu'on est en train de vivre une journée, mais concrètement, on est simplement en train de vivre des milliers d'instants différents. l'instant qui est passé, il est fini. L'instant qui va venir, il n'a pas encore été né. Tout ce qui est, c'est cet instant. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le juste pour aujourd'hui de Mikao Zui dans le Reiki. Mais c'est exactement ça. Et donc, se poser, ça demande juste pouvoir profiter de l'instant. Et c'est sûr que, oui, il y a un entraînement, mais je ne dirais pas que c'est un entraînement à ne rien faire, c'est la mise en place des processus qui nous permettent à la fois d'avoir assez de force pour pouvoir être juste dans l'instant, sans avoir peur des instants à venir ou les souvenirs des instants passés. Il y a à la fois d'être de nouveau, c'est un genre de force, mais ne pas être dans la recherche de quelque chose, juste être bien tel que nous sommes. C'est ça, quand je parlais d'entraînement, en fait, s'accepter, tout à fait. Voilà. C'est difficile de traduire ça avec des mots parce que c'est tellement un état plus que quelque chose qu'on va pouvoir décrire, mais c'est vraiment pour moi, c'est prendre l'habitude de se poser. C'est plutôt comme ça que je l'expliquerai parce que, en tout cas, dans l'expérience que j'en ai, plus j'ai l'habitude de le faire, plus c'est facile, même quand c'est le bazar total et la tempête totale autour de nous. Et Dieu sait qu'en ce moment dans le monde, il y a des occasions de tempêtes et de bazar totaux, mais c'est vraiment de plus en plus simples et j'ai envie de dire facile, évident. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est des processus, ils prennent du temps, ça va de soi. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au bout de quatre jours, au bout de dix jours. Mais si, tu sais, tu fais un stage ultra rapide pour arriver et en même temps, tu t'ascensionnes je ne sais pas où. Mais quand ça vient, ça s'installe. Oui, oui. Tu sais, le grand supermarché de la spiritualité te propose tellement d'opportunités pour arriver à faire des trucs en deux minutes. Mais en fait, les autres le font en beaucoup plus d'années. Ils n'ont rien compris au final. C'est ça le truc. En tout cas, si tu parles de méditer n'importe où, j'ai envie de, parce que je vois le temps qui passe et je ne voudrais pas trop qu'on prenne le temps pour toi qui nous regardes, j'ai envie de te demander un peu sous forme de joke. Quel est l'endroit le plus incongru où tu es médité dans ta vie, un ou deux si tu as envie ? Adélie, il suffit n'importe où Adélie. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Inde et encore, ce n'était pas si brouillant à l'époque, mais n'importe où. Il y a des klaxons, il y a des voitures, il y a des bicyclettes, il y a des chiens, il y a les oiseaux, il y a les vaches, il y a toujours quelqu'un en train de crier juste à côté, un maman qui est en train d'engueuler son fils ou quelqu'un qui est en train de taper sur quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas à un endroit spécifique, c'est partout. Juste méditer n'importe où Adélie, je dirais que c'est assez incongru. Ça me donne encore plus envie d'aller en Inde où je n'ai jamais pu aller. Moi, personnellement, l'endroit, un des endroits est plus incongru. Je vais enlever la forêt amazonienne parce que la forêt amazonienne, tout le monde sait que c'est un endroit d'énergie énorme, mais c'est extrêmement bruyant. Il n'y a jamais de silence en forêt amazonienne, surtout quand les singes hurleurs se mettent à chanter ce truc, mais ils portent à deux kilomètres, donc ça fait pas mal de bruit. mais je trouve très intéressant de pouvoir aujourd'hui méditer dans le métro tout en surveillant mes bagages. Je parle du métro parisien, moi. Je ne sais pas s'il y a un métro Adélie, mais dans le métro parisien. Et c'est vrai que c'était un petit défi que je m'étais mis et qui m'amuse de continuer à relier. Voilà, Pankaj, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je pense, Pascal, tu as déjà tout dit. Non, non, c'est toi qui as dit des choses très intéressantes. Merci beaucoup à toi, Pankaj, en tous les cas. Merci à toi. Merci à toi, Pascal. Et merci à vous tous. Merci à toi qui nous regardent. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Namaste.